La confrontation entre les agriculteurs et le gouvernement actuel ne peut pas bien se finir. J'ai presque envie de vous dire, elle ne doit pas bien se finir. Et pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on est arrivé au stade d'enjeu de survie pour de trop nombreuses familles d'agriculteurs qui sont poussées au suicide chaque jour, mais aussi tout simplement pour nous en tant que nation et simplement pour nos familles qui avons redécouvert, encore une fois, beaucoup trop d'entre nous, ce que pouvait être la fin en France en 2024. On a des enjeux de survie qui sont beaucoup trop importants et qui justifient malheureusement que cette confrontation puisse être particulièrement dure. Et la deuxième raison qui fait qu'on ne va pas réussir à sortir par le haut et par la négociation de cette confrontation, c'est que les conditions de la négociation ne sont absolument pas réunies. Et là, j'ai des billes à apporter parce que dans cette négociation, on a un personnage clé. Ce personnage clé, c'est Arnaud Rousseau, qui est le président de la FNSEA, donc le syndicat agricole ultra-majoritaire. C'est lui qui mène les négociations. Et Arnaud Rousseau se trouve aussi être le président du groupe Avril, qui est un groupe que je connais très bien et que j'avais étudié précisément en 2022 au moment de la grande crise de pénurie d'huile. Je ne sais pas, vous vous souvenez sans doute qu'il y a un moment où on ne trouvait plus d'huile dans les supermarchés alors qu'en France, on a une production d'huile absolument énorme. Et que je vous avais expliqué comment en fait, Avril, notamment par ses activités de biocarburants, il y avait eu tout un enchaînement qui avait fait que Avril avait carrément intérêt à cette pénurie et que vous avez eu plein de mécanismes sur les biocarburants. Je ne vais pas revenir, vous trouverez sûrement un lien en dessous de cette vidéo. Si ça vous intéresse. Mais en tout cas, Avril était un acteur absolument essentiel de cette pénurie dans un pays, la France, où vous produisez beaucoup plus, je crois que c'est cinq fois plus d'huile que ce qu'on consomme sur nos tables. Bien sûr, ce n'est pas le seul usage, mais vraiment, il n'y avait pas de sujet sur les pénuries d'huile. Donc Avril, je les connais assez bien. C'est des prédateurs, c'est même pire que des prédateurs, c'est des charognards. Ils se nourrissent de la destruction des autres. Alors ce sont des gens très compétents, très aimables par ailleurs, mais factuellement, c'est comme ça que ces gens s'enrichissent. Et donc Avril, le groupe Avril a absolument tout intérêt à la hausse des prix du gazole non routier qui met les agriculteurs dans la rue et qui leur fait monter des barricades sur les autoroutes. Avril a tout à fait intérêt à pousser les grands traités de libre-échange, en particulier ceux sur le Canada qu'on a signé il n'y a pas si longtemps, c'est le dernier grand traité, ou peut-être un des derniers qu'on ait signé, alors que les agriculteurs, eux, crèvent de ces grands accords et de cette grande concurrence déloyale. Le groupe Avril a tout intérêt à la PAC, la politique agricole commune actuelle qui nous est imposée par Bruxelles, qui est d'ailleurs négociée avec la FNSEA à Bruxelles, qui, encore une fois, leur est très favorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le représentant officiel de l'agriculture française, le premier d'entre eux, en tout cas, vient représenter des gens qui viennent gueuler contre une politique qui le surfavorise. Ça ne peut pas bien se passer. Ce n'est pas possible. Donc voilà, on va regarder tout ça aujourd'hui. Vous avez des enjeux qui sont beaucoup trop importants et un système qui est un système de corporatisme fasciste. Là, ça a l'air grandiloquent comme ça, mais c'est précisément ce que c'est dans sa définition. C'est ce qu'on a dans l'agriculture, qu'on a également dans la finance et dans l'industrie, où, en fait, vous avez cette espèce de fusion entre l'État et ces grandes corporations qui viennent demander le sacrifice des individus et des petits. On est exactement là-dedans. Et ça se voit de manière... C'est grossier à quel point le truc est visible. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on s'en rend compte. Il y a une prise de conscience collective, encore une fois très tardive, et des enjeux de survie extrêmement importants. Ces enjeux de survie, on les trouve de deux ordres. La première chose, c'est qu'on a réussi à détruire notre agriculture au point de ne plus produire suffisamment de bouffe pour se nourrir en France, sur notre territoire. Ce qui est un truc de malade. Depuis 2015, à peu près. Donc, ça ne date pas d'il y a deux ans, mais c'est quelque chose qui est récent. C'est quelque chose qui est récent et qui est, en gros, le fruit de dérives qu'on peut dater assez précisément. C'est des dérives qu'on peut dater de 1986. 1986, c'est l'année où le GATT, General Agreement on Tariff and Trades, s'est mis à incorporer l'agriculture dans ses tours de négociation. Le GATT, c'est l'OMC maintenant, pardon. À l'époque, ça s'appelait le GATT. Donc, depuis 1986, on s'est mis à faire l'ouverture à la concurrence de l'agriculture. Ce qu'on s'était bien gardé de faire jusque-là, parce qu'on sait bien que l'agriculture, c'est un secteur absolument stratégique, c'est un secteur de souveraineté et qu'on ne rigole pas avec ça, on ne joue pas avec ça. On l'a fait et on prend très cher. Et donc, depuis 1986, cette ouverture à la concurrence a fait que nos agriculteurs sont en pleine phase de concurrence déloyale. Mais de partout, ils sont en concurrence déloyale avec l'Espagne pour les fruits, avec l'Allemagne pour le lait, avec l'Amérique du Sud pour les viandes, avec l'Amérique pour le soja, avec l'OGM, le soja, bien évidemment, alors que nous, on n'a pas le droit. Et donc, vous avez non seulement la concurrence qui sont liées aux normes, qui sont liées aux pesticides que vous avez l'air utilisés, aux OGM qui sont liés aux coûts salariaux en Europe de l'Est, et ce qui fait que c'est simplement pas possible. C'est-à-dire qu'on demande à nos agriculteurs, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, de produire de la bouffe de meilleure qualité. On demande de monter en gamme en baissant les prix. Comme si, écoutez, les agriculteurs, c'est des grosses feignasses qui n'ont pas pris le temps de traiter leur champ comme une usine et de rationaliser tout ça pour réussir à gagner en qualité en baissant les prix. Ils ont cru que produire une tomate, c'était la même chose que de produire des rasoirs ou des télés ou je ne sais pas quoi. Non, des résultats, on a des tomates qui ne sont plus des tomates. Et le problème de ce truc-là, c'est qu'à partir du moment où on s'est mis à ouvrir à la concurrence notre agriculture, il y a une partie, la partie exportatrice de notre agriculture qui, elle, a trouvé ça vachement bien. Les pinards, les vins, sont l'immense partie de notre excédent commercial. Donc, la très haute bourgeoisie d'affaires qui a investi dans les châteaux il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, elle trouve ça génial parce qu'elle, elle vend son vin à une fortune partout dans le monde. Elle exporte, elle exporte, elle exporte. Les fromages ne s'exportent pas si mal aussi. Lactalis, très heureux de pouvoir aller acheter son lait pas cher en Allemagne et de pouvoir imposer un litre de lait à 40 centimes pour que les exploitations françaises s'en sortent. Il faille plutôt 60 centimes. Mais comme il y a les Allemands qui ont fait cette espèce d'abomination qui sont les fermes de mille vaches sur-subventionnées en plus sur la partie énergie. Ah mais non, mais c'est pour l'énergie. Donc ça, ça n'a rien à voir. Trop content, Lactalis. Et autres gros secteurs, les céréales, les céréales et oléagineux. Justement, on revient à notre groupe Avril qui sont des énormes exportateurs. Eux aussi, trop contents de pouvoir exporter leurs grains, de pouvoir... leurs grains qui soient de blé ou de colza ou tout ce que vous voulez. Donc, tous ces gens-là sont les grands gagnants. Mais bien évidemment, quand vous négociez un accord de libre-échange, vous voulez exporter dans un pays, le pays, en face, il veut exporter... Il veut que vous, vous importiez des trucs à lui. Évidemment. Donc, en échange, on dit, bon, nous, on va prendre votre vin, on va prendre votre fromage, on va prendre votre blé. Mais, en échange, il faut que vous nous laissiez rentrer avec notre poulet, notre porc, nos fruits et légumes, notre lait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en France à bouffer 70% de fruits et légumes importés. 70% pour des trucs qui devraient être de l'agriculture locale. C'est comme ça qu'on se retrouve à bouffer plus de 50% de poulet importés. C'est absolument dingue à cette échelle, cette dépendance. Et pour revenir d'ailleurs sur le solde de la balance commerciale, pendant que j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, la balance commerciale agricole française, brute, est déficitaire depuis environ 2015. Ça fait un petit moment donc qu'on a quelque chose qui est nouveau mais ça y est, c'est installé. On n'a pas simplement pendant un an ou deux on a ripé. Non, là ça y est, on a un truc structurel qui est en place. Alors, François-Xavier Bellamy fait partie de ceux qui l'ont noté il n'y a pas longtemps. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on connaît. Ça fait un moment que des imbéciles comme moi gueulent comme c'est pas possible. La dernière fois que j'avais poussé un gros coup de gueule, c'était pour la reprise des négociations pour le grand accord TAFTA de libre-échange entre l'Amérique du Nord et les Etats-Unis principalement puisque le Canada on se l'est tapé quand même entre les Etats-Unis et l'Europe. Bon, on a réussi à faire échouer mais ils nous l'ont quand même forcé. Les Américains ont quand même réussi à faire rentrer leur soja, leur gaz de schiste. Il y a quand même plein de trucs. On s'est quand même fait bien avoir. Mais bref, cette balance commerciale, François-Xavier Bellamy l'a sorti et puis vous avez les fact-checkers qui sont arrivés pour vous dire « Mais non, il ne dit que n'importe quoi, bien évidemment que la balance commerciale agricole française est super excédentaire, on n'a jamais autant exporté, baba, 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 baba. » Oui, sauf que quand eux parlent de la balance commerciale agricole, ils parlent de la balance commerciale des produits bruts et des produits transformés. Et qu'est-ce qui fait l'immense majorité du solde de notre balance commerciale ? Ce sont les vins et les spiritueux. Je ne sache pas que vous ayez des producteurs de cognac en train de bloquer les autoroutes en ce moment. Je ne suis pas certain que les employés de Lactalis, on exporte aussi beaucoup de fromage, soient en train de déverser des tombeaux de fumier ou de ce qu'ils ont sous la main devant la préfecture d'Agin ou je ne sais pas où. Je ne suis pas certain que les viticulteurs, alors certains peuvent, mais en tout cas qu'à Bordeaux ou en Bourgogne, je ne crois pas qu'ils manifestent. Je ne crois pas. Non. Le solde commercial agricole qui nous intéresse, c'est le brut. C'est le produit qui sort de terre. C'est celui-là qu'on ne sait plus faire. C'est celui-là qu'on a sacrifié. Et là, si vous prenez la balance commerciale brute, on est dans le rouge depuis 2015, structurellement. Et on creuse et on creuse. En France, un des plus beaux terroirs du monde. Et ce n'est même pas être chauvin que de le dire. C'est une observation neutre. la France qui a eu un moment la plus belle agriculture du monde qualitativement et quantitativement. La deuxième moitié du XXe siècle, on est à la fois capable de sortir la plus grande productivité pour le blé les plus grands quintaux à l'hectare et à la fois les meilleurs produits. Et on a perdu tout ça. c'est une catastrophe. Donc, quand les fact-checkers viennent vous dire sauf que vous ne nourrissez pas une nation avec du vin et du cognac. Vous les endormissez éventuellement. Mais vous ne les nourrissez pas. Vous ne nourrissez pas une nation si vous avez plein d'usines pour transformer des produits mais que vous n'avez rien à mettre dedans. Donc, bien évidemment que le solde commercial qu'il faut regarder c'est le solde brut et bien évidemment il y a quelque chose de l'ordre du scandale qu'avec le terroir français on ne soit plus capable de subvenir à nos besoins. Alors, je précise quand je dis subvenir à nos besoins techniquement si vous voulez simplement donner du pain à tout le monde on peut. Ça, on produit on exporte 50% de notre production de blé. Mais le blé qu'on exporte ce n'est pas le blé qu'on bouffait au 19ème siècle. Effectivement, vous preniez au 19ème siècle 80% de notre alimentation c'était du pain. Sauf que le pain qu'on bouffait à l'époque il était suffisamment riche pour nous nourrir. Le pain qu'on exporte aujourd'hui il ne permet plus de nous nourrir. Il ne permet plus de se porter en à peu près bonne santé. Le blé ça fait partie des ça fait partie des pardon des espèces des espèces des ah je vais y arriver on a transformé le blé le blé d'aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec les anciennes variétés de blé du 19ème siècle donc non aujourd'hui même si quantitativement on pourrait se nourrir la France avec du pain et des pâtes il n'y a plus suffisamment de nutriments à l'intérieur et derrière vous complétez on produit plus suffisamment de fruits et légumes plus suffisamment de viande alors je ne dis pas qu'on ne pourrait pas facilement mais on a un solde négatif sur ces produits primaires et là dessus je suis très en colère on dirait ces bateaux contre les fact-checkers qui viennent qui continuent de servir la soupe à un moment où on est au niveau de la survie on est au niveau de la survie parce qu'on ne produit plus assez et on est au niveau de la survie parce qu'on n'est même plus assez riche pour se permettre de pouvoir importer l'inflation qu'on s'est tapée depuis deux ans fait qu'on a à nouveau faim en France alors vous pouvez me dire qu'il y a toujours des gens qui ont eu faim en France mais là il commence à y avoir une partie de la population ça devient carrément gênant en 2024 qu'il y ait autant de monde qu'il y ait besoin de se sacrifier autant et à deux niveaux c'est un non seulement avoir faim mais de deux c'est de se nourrir de produits dont on sait qu'ils sont mauvais pour nous dont on sait qu'ils vont nous rendre malades mais parce que ça c'est la grande découverte c'est que vous avez tellement de gens qui sont tombés à cause de l'inflation d'un niveau de produits à un niveau plus bas qui disent ah merde en fait les produits premier prix c'est pas bon en goût c'est pas bon pour la santé ça me tue à petit feu ça je me souviens très bien ce que disent les professionnels de la transformation ils vous disent les produits premier prix c'est les trucs qui vous tuent pas tout de suite c'est vous dire le niveau du truc et ça aujourd'hui on est au pied du mur c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo pour vous dire préparez-vous à un truc sanglant un truc qui va durer longtemps qui va faire mal préparez-vous ça veut dire préparez faites des provisions attendez-vous à ce qu'on ait du mal à se déplacer qu'on ait du mal qu'on ait à nouveau des pénuries et attendez-vous parce qu'on n'a pas le choix c'est de la survie aussi bien pour nos agriculteurs que pour nous en tant que nation et pour nous pour chacun en tant que famille il y a ces risques qui sont là et la deuxième chose la deuxième partie c'est que eh bien on a incroyable cet Arnaud Rousseau qui est à la tête de la FNSEA et qui est aussi le patron le président du groupe Avril le groupe Avril donc il contrôle un tiers du marché de l'huile en France et donc c'est eux qui font les huiles le sueur l'isio 4 les pujets donc les trucs que vous avez dans vos supermarchés que vous êtes sur ces types d'acheter et le groupe Avril se spécialise depuis un bon paquet de temps aussi dans les biocarburants et dans les négociations qui font rugir de rage les agriculteurs non seulement c'est Arnaud Rousseau qui était à la table des négociations en tant que président de la FNSEA mais pendant qu'il était censé représenter les agriculteurs en fait il a représenté son groupe et aujourd'hui celui qui empoche des bénéfices records c'est Avril Avril en 2023 a fait des bénéfices records les mains qui sont sur une phase c'est exceptionnel alors que vous avez vos agriculteurs qui sont réduits au suicide qui sont réduits à ne plus pouvoir vivre eux ça va super bien pour eux vous prenez tous les secteurs qui ont mis le feu au poudre donc ce que vous avez mis le feu au poudre c'est l'augmentation du GNR donc du gazole non routier qui est donc celui qu'on utilise dans la construction et aussi dans l'agriculture dans l'industrie donc qui est moins taxé donc il a augmenté là en janvier donc ça ça fait rugir bien évidemment les agriculteurs qui étaient déjà pas exactement en bonne santé mais en plus de ça c'est pas seulement qu'on a fait une augmentation là c'est qu'il est prévu c'est écrit que d'ici 2030 il n'y aura plus de gazole non routier c'est-à-dire que vous pairez ils paieront la même chose que nous pour aller faire leur plein ils pourront aller faire le plein de leur tracteur à la station BP j'exagère un peu quand je dis ça ils paieront le même prix à la station Total ou chez Leclerc comme vous voulez ça c'est simplement c'est pas possible alors bien évidemment on le sait donc qu'est-ce qu'ils disent on va faire des mesures d'accompagnement on va vous aider et notamment on va vous aider à passer au biocarburant et donc on va créer une filière parce que là autant il n'y aura plus de GNR autant on va pouvoir donner des aides massives pour vous aider à passer au biocarburant donc vous avez Avril qui a carrément intérêt à ce qu'on surtaxe leurs concurrents qui sont le diesel pour qu'eux puissent fourguer leur biodiesel je vous rappelle que le diesel c'est la même chose c'est-à-dire que vous mettez de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol dans votre moteur diesel il va tourner aussi bien il y a un tout petit peu il y a des risques d'encrassement mais sinon c'est la même chose donc eux ils sont trop contents Avril de se trouver des super débouchés avec plein d'aides publiques pour leur biodiesel donc l'augmentation du GNR qui fait hurler tous les agriculteurs Avril ils adorent c'est taillé pour eux oh ben comme c'est bizarre Arnaud Rousseau patron de la FNSEA président d'Avril donc ça c'est le GNR qu'est-ce qui gueule aussi en plus les grands traités de libre-échange on voit bien ça les fait bondir nos agriculteurs et ils ont raison ça me fait bondir aussi mais qui est-ce qui est trop content de pouvoir importer du tournesol et du colza canadien OGM ce qu'ils n'ont pas le droit de produire et bien c'est nous c'est Avril Avril ils ont plein de débouchés qu'est-ce qu'ils font aussi ils importent aussi du tournesol d'Ukraine comme ça c'est pas cher et comme c'est pas cher et bien ça leur permet de placer leurs huiles à pas cher à augmenter leurs marges ils sont trop contents Avril d'avoir ces grands traités de libre-échange parce que c'est un poil compliqué ça mais en gros ils importent du ils importent de la graine OGM du Canada pour la transformer et en faire des biocarburants sauf que ces biocarburants et que ces graines là tiennent pas très bien au froid donc ça c'est pour les biocarburants plutôt pour le sud de l'Europe et pour le nord de l'Europe en revanche on garde la production française parce que le colza français a une bien meilleure résistance le produit qui sort a une bien meilleure résistance au froid donc ça on exporte dans les pays du nord qui ont besoin d'avoir des diesels qui tiennent mieux l'hiver donc on a ça et puis après une fois que vous détournez votre production française pour aller faire les biodiesels que vous allez vendre en Allemagne en Hollande dans le nord de la France où vous voulez que vous importez vos vos OGM pour faire les biocarburants pour le sud de l'Europe et puis si vous voulez encore avoir de l'huile sur votre table vous serez gentil de prendre les grains ukrainiens donc ces grands traités de libre-échange pour une multinationale comme Avril c'est génial c'est du pain béni pareil c'est taillé pour eux ces trucs là donc quand vous regardez vous écoutez les agriculteurs qui vous disent on est en train de crever de la hausse des prix du gazole on est en train de crever des accords internationaux qui font que accord après accord on a une nouvelle concurrence qui arrive qui est une concurrence déloyale avec des gens qui n'ont pas les mêmes salaires qui n'ont pas les mêmes charges qui n'ont pas les mêmes normes qui n'ont rien comme nous et après on nous demande de pouvoir être compétitif ce qui est absolument impossible et troisième chose la PAC la politique agricole commune le truc on ne s'est même pas rendu compte nous les agriculteurs ils se sont bien rendu compte que la PAC qui a été hyper favorable à la France pendant très longtemps est devenue une espèce d'outil propagandiste pour faire passer mais de manière assez salace l'agriculture au bio mais ce n'est pas d'une bonne manière c'est encore un truc qui a été fait par des gros industriels pour des gros industriels ce n'est pas la petite exploitation bien gérée familiale non 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 c'est des labels à la con c'est des trucs à la con et dans cette PAC pareil dans cette PAC et pour le coup Arnaud Rousseau et avant lui Xavier Belin ce n'est pas la première fois qu'on a le patron d'avril qui est à la tête de la FNSEA c'est presque une affaire gère de famille en tout cas d'industrie c'est ces gens-là qui sont à la table de négociation pour la PAC et eux pareil la PAC elle pousse les biocarburants à fond les biocarburants donc ça marche pour eux toutes les raisons pour lesquelles on voudrait toutes les raisons pour lesquelles les agriculteurs gueulent et ils ont raison aujourd'hui leur représentant lui il y a carrément intérêt ça ne peut pas bien se passer c'est pas possible alors après vous pourriez me dire j'en entends déjà dans le fond qu'ils se marrent mais en même temps ils sont trop cons pourquoi ils ne se sont pas choisis quelqu'un d'autre pour les représenter les payos oui sauf que le problème c'est qu'ils n'ont pas le choix les agriculteurs les paysans ils aimeraient bien être représentés par quelqu'un d'autre mais le Arnaud Rousseau en question il a été élu là cet été c'est nouveau qu'il soit là mais encore une fois c'est-à-dire que c'est une histoire c'est-à-dire que Xavier Belin son prédécesseur était jusqu'en 2017 président de la FNSEA donc Arnaud Rousseau a été élu à la tête du FNSEA de la FNSEA cet été il a été élu mais ce qu'on vous dit pas c'est que c'était le seul candidat c'était une élection à l'africaine c'était bon ben voilà allez mettre votre bulletin dans les urnes bon vous pouvez voter pour Arnaud Rousseau ou alors Rousseau Arnaud ou A.Rousseau choisissez c'est comme vous voulez bon très bien alors vous pourriez me dire ben d'accord mais bon ils ont qu'à aller s'encarter ailleurs qu'à la FNSEA ces couillons d'agriculteurs de paysans appelés comme vous voulez j'aime bien que le mot paysan revienne un petit peu en vogue le paysan celui qui s'occupe de son pays de sa terre ben oui mais la FNSEA premièrement c'est le syndicat historique qui était le symbole de la co-gestion après la deuxième guerre mondiale à une époque où on n'imaginait même pas qu'il puisse y avoir plusieurs syndicats c'était la co-gestion voilà et aujourd'hui ben le problème c'est que vous pourriez avoir vous avez des syndicats qui aimeraient monter et concurrencer un peu la FNSEA mais non seulement ces choses prennent du temps parce qu'à la FNSEA vous avez les paysans vous avez aussi tous les retraités donc vous mettez du temps quand même à changer ce genre d'énorme monopole mais surtout l'état empêche les autres syndicats d'émerger parce que l'état fait la politique de la chasse vide il ne parle qu'avec la FNSEA il ne négocie qu'avec la FNSEA donc il y a un moment vous êtes agriculteur vous voulez vous encarter dans un petit syndicat vous encarter puis dès que vous avez un sujet dès que vous avez un truc ben en fait il n'y a personne qui vous répond aux alépotiques de la chasse vide il y a un moment il faut bien vivre et il faut bien qu'il y ait quelqu'un parce que l'état fait quand même quelques concessions la FNSEA a quand même ponctuellement marginalement des effets bon ben il y a un moment vous il faut bien mettre l'essence dans le tracteur mettre la soupe sur la table ben oui vous allez à la FNSEA mais donc vous n'avez strictement rien de démocratique dans la FNSEA vous avez encore une fois un corporatisme fasciste qui est cette fusion et là vous le voyez quand vous avez cet Arnaud Rousseau président d'avril président de la FNSEA qui est à la fois en train de négocier la PAC qui est partout vous avez cette fusion entre le public et le privé cette grande corporation et cette fusion vient exiger le sacrifice de la petite agriculture la petite paysannerie qui est celle qui est celle dont on rêve tous on rêve tous d'avoir le produit local qui vient de la ferme d'à côté qui est familial où il vous avait 30 ou 40 vaches un peu de culture on rêve tous de ça mais la réalité c'est ce qu'ils sont en train de nous forcer c'est exactement l'inverse et je vais terminer et avril aujourd'hui donc vous avez Arnaud Rousseau comme président et le directeur général Jean-Philippe enfin monsieur Puig je crois qu'il s'appelle Jean-Philippe Puig il vient d'où ? il vient de péchiner il vient de la chimie le groupe Avril aujourd'hui n'est plus un groupe agricole c'est devenu un groupe de chimie c'est de la chimie alors on appelle ça de la chimie verte mais c'est de la chimie qui fait des carburants et qui est en train de se développer massivement pour faire de la transformation et pour faire de la chimie on sait qu'on fait des plastiques à partir des oléagines à partir de certains de certains oléagineux et ils sont en train de développer tout ça aujourd'hui Avril le gars qui représente les agriculteurs en fait c'est devenu un chimiste c'est un truc de ma boule et je suis je suis particulièrement sensible à cette espèce de corporatisme absolument destructeur parce qu'on a la même chose en finance on a le même corporatisme fasciste dans les banques c'est la même chose où vous avez cette fusion alors c'est encore plus dans le système financier français où vous avez eu des banques nationalisées pendant très longtemps en France qui ont gardé cette marque les grands patrons de banques sont des hauts fonctionnaires donc vous avez ce grand corporatisme qui est là qui à un moment n'a pas produit que des mauvaises choses le corporatisme n'a pas que des problèmes il y a des choses très bonnes très justes dans le corporatisme mais quand ce corporatisme devient fasciste dans le sens où il se radicalise au point d'exiger l'individu il exige le sacrifice de l'individu au bénéfice de la collectivité et en fait au bénéfice de la grande corporation et de ceux qui la tiennent là vous avez un truc qui devient délétère et qui devient destructeur et de la même manière que je n'arrête pas de vous répéter que financièrement il faut retravailler il faut reprendre notre indépendance il faut arrêter de passer par des intermédiaires de la même manière qu'il faut essayer de se passer le plus possible de son banquier il faut se passer le plus possible désormais de l'actalise de nos supermarchés il faut retrouver des circuits courts il faut retrouver de l'entraide il faut se repréparer à avoir des conflits durs parce que aujourd'hui on a en face de nous des gens qui ne bougeront pas le petit doigt par simplement de la négociation c'est pour ça que je vous dis ça va être dur ça va mal se passer mais il faut s'y préparer il faut s'endurcir endurcissons-nous endurcissez-vous c'est vraiment le mot d'ordre et c'est vraiment endurcissez votre patrimoine c'est pour ça quand je n'arrête pas de vous dire ces derniers temps achetez de l'or physique l'or physique c'est le truc ça vaudra toujours quelque chose les billets un jour ça ne vaut plus rien ça ne vaut plus rien généralement tous les 30-40 ans les billets les titres les comptes en banque c'est encore pire les assurances vives vous savez ce que j'en pense mais vous avez plein vous pouvez faire plein de choses à partir du moment où vous changez où nous changeons notre manière de penser et on retrouve notre solidarité non pas dans ce grand niveau corporatiste dans lequel en fait on nous demande de nous effacer mais dans un retour aux sources au local où le groupe n'est pas là pour nous effacer mais pour nous aider à nous accomplir et ça le groupe qu'on est là vous qui avez qui voulait bien nous écouter m'écouter ce soir le petit groupe qu'on forme ensemble on peut comme ça faire des choses on peut avancer on peut arriver à quelque chose et c'est ça c'est ça vous avez la même chose dans l'industrie vous avez la même chose on sortira pas par le haut de la grande crise dans laquelle on est on en sortira chacun à notre niveau en prenant nos responsabilités en nous endurcissant en retrouvant une solidarité locale en retrouvant des des manières d'être qui en plus sont bien plus saines on vit beaucoup mieux comme ça on vit beaucoup mieux à connaître l'agriculteur ou le paysan qui a produit vos fruits vos légumes votre poulet vos oeufs votre lait que simplement en allant chercher la super promo chez Lidl évidemment c'est quand on peut se permettre alors c'est sûr que d'un point de vue radical c'est-à-dire que la question c'est même là où on vit parce que les époques dans lesquelles nous sommes on vit mieux à la campagne on vit mieux dans des petites villes où on vit mieux quand on est proche de la nature que dans des grandes villes où en fait on est piégé on découvre qu'on est piégé et ça ça a plein d'implications ça a des implications au niveau de l'immobilier ça a des implications vous avez tout un cadre voilà vous savez que je termine toujours mes vidéos en vous suggérant si vous voulez prendre des mesures alors moi ce que je sais faire c'est la partie financière si vous voulez reprendre votre patrimoine en main je vous propose une bible de l'investissement je vous mets les liens là ci-dessous où dans cette bible vous pouvez reprendre votre patrimoine en main alors j'appelle ça or et bitcoin vous avez les deux extrêmes la monnaie millénaire et la spéculation récente et entre les deux dans cette bible de l'investissement vous allez avoir l'investissement immobilier les matières premières les métaux précieux aussi les industries locales il y a quelque chose de très sain à investir à investir dans la boulangerie d'à côté qui voudrait ouvrir un deuxième une deuxième une succursale et ces choses là il y a des moyens de le faire mais il faut simplement les connaître et comme toujours c'est pas votre banquier en devise c'est un tout dès que vous sortez de la logique dans laquelle votre banquier voudrait vous enfermer vous vous rendez compte qu'il y a plein de belles choses à faire c'est ce que je vous propose de découvrir ci-dessous et moi je vous dis à votre bonne fortune